bonjour à tous et bienvenue sur chroma boxplay alors aujourd'hui c'est un peu spécial parce que nous n'allons pas faire de gameplay de jeux vidéo ni parler de ps vita enfin presque puisque nous allons discuter tout de suite de la playstation tv la playstation tv c'est une sorte de ps vita pour la présenter on va dire c'est une ps vita mais sans écran sans manette sans partie commande on va dire avec une sortie télé et qui nous permet de jouer à des jeux vita sur une télé entre autres alors avant de dévoiler un petit peu le contenu de la boîte nous allons déjà regarder la boîte en elle même donc voilà très sobre donc les inscriptions sony playstation tv avant au tout début quand ce boîtier sorti ça s'appelait le ps vita tv voilà donc face avant classique sur le haut un petit rappel sur le côté nous avons donc plus d'informations couleurs noires 1 giga de mémoire intégrée ça peut être pas mal et puis si nous regardons derrière que voyons nous elle contient un code de téléchargement qui permet de télécharger ces trois jeux voilà velocity révolution extrême à warmth révolution extrême et holly holly voilà après des petits exemples de jeux présents sur ps vita et ps station tv et puis les différentes fonctionnalités que permet ce petit boîtier donc diffusez vos jeux playstation 4 en streaming sur un autre téléviseur et puis on peut continuer une partie que l'on a démarré ailleurs bien sûr le boîtier est présenté maintenant il va falloir l'ouvrir donc on va y aller délicatement c'est une playstation tv que j'ai pu obtenir d'occasion mais qui est dans un état irréprochable on va essayer de pas l'abîmer plus qu'elle ne l'est voilà une petite boîte qui ne prenait pas la totalité de l'espace fourni par par cette boîte bleue là c'est un peu habituel chez playstation ça arrive ils ont des sur boîtes on va dire qui sont plus là pour le promotionnel pour montrer les trucs et puis dedans une petite boîte avec juste le plus essentiel possible donc nous ouvrons et nous découvrons déjà notre objet de convoitise la playstation tv elle est là bon on va la regarder en dernier bien sûr pour faire saliver on ouvre que découvre-t-on son suspense alors une boîte donc qui contient des codes de téléchargement donc pour trois jeux complets voilà playstation tv ce code là n'est pas le code de téléchargement j'ai déjà essayé c'était juste pour savoir et je vous le dis ne vous emmerdez pas donc il est scellé voilà c'était d'occasion la personne n'utilisait que pour le remote play ps4 c'est scellé il n'y a voilà il n'a jamais été ouvert je sais pas si le code est encore valide ensuite qu'avons de la documentation de la documentation playstation tv les jeux qu'il ne faut surtout pas oublier de télécharger du manuel de la garantie et puis un câble hdmi ainsi que quelque chose que j'avais déjà sorti que j'avais la flemme de réemballer donc un adaptateur secteur donc voilà ici c'est norme européenne française et de l'autre côté c'est exactement me semble-t-il le même embout oui on va dire embout on va simplifier les choses que pour charger une psp donc j'ai regardé c'est le même voltage par contre une psp demande 1,5 ampères et celui ci fournit 2 ampères donc éventuellement à prendre avec des pincettes le chargeur de la psp pourrait éventuellement convenir à la pstv mais il manquerait quand même 500 milliampères donc je suis pas sûr que je vous conseille voilà c'est rangé vous avez vu je suis super rapide et nous allons déballer notre objet de convoitise donc voici son chargeur déjà je n'ai même pas déballé que je vois qu'il est très petit nous allons comparer tout à l'heure voici l'objet de convoitise le pspv en lui-même hop il est à l'envers voilà donc voici le petit boîtier alors avant de vous présenter en détail avec les ports etc on va comparer par rapport à une playstation vita voilà niveau épaisseur c'est très très c'est très petit tout à fait très 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 petit on va comparer par rapport à une boîte de jeux ps vita vous voyez boîte de jeux ps tv j'avais vu des photos de cet appareil je me étais dit bon c'est quand même plus gros que ça je pensais un gros disque externe au disque dur de pouces et demi non non c'est encore plus petit c'est de la taille véritablement d'un jeu de cartes je pense que si j'avais un jeu de cartes sous la main ce serait identique en encombrement donc si nous regardons bien le plus relou à trimballer ce sera le chargeur si jamais vous voulez bien sûr partir avec et nous allons comparer aussi à d'autres consoles éventuellement par exemple une ps2 voilà comparons avec une ps2 mais on va commencer déjà par la boîte donc quand je vous disais que les surboîtes chez sony c'était habituel et bien je vais vous montrer ça c'est la boîte de la ps2 qui se trouvait dans une sur boîte déjà alors on va dézoomer bien sûr parce que forcément c'est plus gros mais voilà c'est habituel chez sony d'avoir une sur boîte qui n'est autre que promotionnelle et dedans nous avons bien sûr la joie de découvrir la boîte réelle avec moins possible d'informations commerciales on va dire et plus technique voilà donc ça c'est la boîte de la ps2 qui elle incluait une manette bien sûr là j'ai oublié de le préciser la playstation tv n'inclut aucune manette et c'est là que le babelès quand on l'achète au prix fort bien sûr pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on en trouve principalement d'occasion mais plutôt à l'époque où il fallait être possesseur d'une manette ps3 ou ps4 une ou plusieurs manettes d'ailleurs alors comme vous allez voir on va enlever cette boîte là déjà la boîte playstation 2 est forcément bien 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 plus encombrante on va comparer maintenant les deux consoles donc voilà nous nous retrouvons avec les deux consoles donc la la playstation de slim toute dernière édition qui est sorti il me semble en 2008 ou 2009 à peu près c'est l'époque à laquelle j'ai pu l'obtenir pour un très bon prix d'ailleurs puisqu'elle était complètement en fin de vie et que remarque-t-on c'est que le playstation tv qui pour moi n'est pas un simple outil pour faire du streaming mais bien une console à part entière nous allons voir après cette console à part entière fait je sais pas peut-être un dixième de la place de l'espace de du volume que prend cette console qui était déjà une console très petite mais qu'avant nous là nous n'avons pas besoin d'espace pour des ports manettes puisque les manettes c'est bien sûr en communication bluetooth il n'y a pas besoin d'espacement pour les cartes mémoire de type ps2 donc cela fait beaucoup de choses qui sont absentes pas de lecteur cd pas de lecteur dvd beaucoup de choses qui rendent cet outil compact et voilà il y a eu quand même une miniaturisation des composants et aussi l'alimentation est externe alors que sur ce modèle précis de playstation 2 l'alimentation est interne elle se trouve ici de ce côté voilà donc c'était juste une petite parenthèse pour vous montrer vraiment vous montrer à quel point on pouvait limite emmener cette console partout avec soi en fait il suffit d'avoir un chargeur au boulot enfin au boulot ça fait peut-être pas de jouer au boulot au lieu de bosser je veux dire un chargeur dans votre résidence secondaire on va dire votre maison à la campagne et puis un chargeur à la maison ou au bureau ben oui entre midi et deux on peut jouer au bureau et bien voilà vous avez juste à emporter ça dans votre poche voilà même pas besoin de le protéger c'est c'est du solide c'est c'est bien épais c'est bien rempli voilà que dire de plus on va vous montrer bien entendu pas les entrailles de la bête mais c'est périphérique c'est port donc on va commencer par le devant donc le devant est très très sobre voilà je sais pas si le focus est fait le devant est très très sobre la face avant de la console compte sur le logo sony ici se trouve une toute petite led qui va donc s'éclairer lors de la mise en route de la machine ici se trouve un port ps vita qui va nous permettre donc d'insérer des cartouches ps vita j'ai eu de la chance puisque ce port était complètement jamais utilisé quand je l'ai acheté forcément un petit bouton pour donc démarrer l'engin le mettre en veille ou l'arrêter un port donc pour carte mémoire ps vita vous savez ces petites cartes mémoire qui coûte un bras j'avais la chance de disposer d'une carte donc de 8 gigas donc voilà ça permet d'éviter d'avoir acheté une autre carte et aussi ça évite de devoir utiliser que les 1 giga disponibles ce qui est absolument rédhibitoire puisqu'on ne peut rien faire avec peut télécharger un ou deux jeux ps one puis voilà voilà un port usb qui ne sert à rien d'autre officiellement qu'à charger et à synchroniser les manettes ps3 ps4 avec cet enjeu notre port hdmi donc très classique un de grande taille la taille normale ni mini ni micro et bien entendu un port ethernet qui est absent de la vita et ce port ethernet va nous permettre de réduire les latences et améliorer on va dire la connectivité parce que c'est vrai que la connectivité sans fil c'est un peu comme sur vita c'est pas très très sensible bon j'imagine que dans cette coque il est très difficile de placer des antennes performantes voilà donc c'est pas mal d'avoir c'est bien qu'il y ait quand même une connexion wifi et bluetooth je précise plus une connexion ethernet pour le streaming ce sera parfait même si je ne compte pas tester cette partie là dans cette vidéo je vais parler vraiment de l'aspect console donc de console à part entière ensuite le voilà le connecteur qui va nous permettre de tout simplement alimenter ce boîtier donc voilà la présentation est terminée sur le dessous nous avons des références etc voilà c'est tout miniature on peut comparer avec l'arrière d'une ps2 qui elle aussi elle aussi disposait d'un port rj45 ethernet mais d'une sortie optique bien sûr il n'y avait pas d'hdmi à l'époque elle disposait d'un ventilateur aussi puisqu'il fallait refroidir les composants ce qui n'est pas le cas du ps tv qui est entièrement pas froid mais à température ambiante même après une très longue séance de jeu ne chauffe pas du tout bien sûr sur la ps2 sur ce modèle en particulier bien évidemment parce qu'il y a eu trois modèles dont deux modèles slim donc ça c'est le deuxième modèle slim il y avait une alimentation intégrée ce qui est très 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 pratique voilà ça évite ça évite de se trimballer ce genre de choses surtout que sur ps2 c'était beaucoup plus gros enfin beaucoup plus gros c'était juste pas mal en terme d'épaisseur donc voilà vous voyez vous avez une idée de la place que va occuper ce petit engin et pour petit rappel et bien je sais pas si vous connaissez le raspberry pi et bien voilà pour moi c'est un engin qui pourrait faire pas forcément en concurrence mais qui est comment dire très similaire à ce que pourrait faire un raspberry alors bien sûr ici dans ce cas là nous sommes dans le cadre d'un produit sony donc dans un écosystème fermé alors que le raspberry lui est un système ouvert et complètement à câble entre guillemets c'est à dire personnalisable on peut installer une rom etc là ce n'est pas le cas de celui ci puisque quand je les reçus il était déjà à jour donc il n'est pour l'instant pas possible de modifier le firmware ni de faire des petites choses de voilà des petites choses amusantes avec on va rester cloisonné dans l'univers sony voilà donc ce que l'on va faire maintenant c'est de brancher la petite bestiole tout simplement donc je n'utilise pas le câble hdmi qui était fourni j'en ai déjà un avec mon moniteur donc c'est très simple hop on mange ça ensuite le petit adaptateur secteur que nous allons brancher de suite voilà et vous voyez donc que voit-on pardon petite lumière qui s'allume on va poser ça sur la pile de livres qui est juste à côté du moniteur voilà et tout de suite le boîtier s'allume immédiatement voilà nous allons la positionner pour qu'ils soient bien de face voilà tout à fait donc vous voyez c'est tout petit tout miniature première chose que je ne vous ai pas dit donc bon ben là c'est un moniteur tout à fait classique un ordinateur donc il n'y a pas de problème on va dire certains moniteurs ne sont pas compatibles avec les ps4 avec certains outils multimédia tout bêtement parce qu'il y a des protections hdcp et voilà c'est ces méthodes d'encryption je ne sais pas comment on dit ne sont parfois pas prises en charge par certains moniteurs ce n'est pas le cas de de la playstation tv donc il n'y a aucun souci le moniteur est reconnu immédiatement au premier démarrage il m'a juste demandé l'heure voilà et de confirme la configuration initiale identique à celle que vous pourriez avoir sur la ps vita tout est identique à part la vidéo d'intro qui est absente puisque la vidéo d'intro montrait les capacités tactiles de la ps vita et ici ce n'est pas le cas et c'est là que le bas blesse parce que effectivement le gros souci du ps tv est ce qui a fait qu'il n'a pas été très convoité on va dire c'est que déjà bon il ya énormément de jeux enfin énormément je ne sais pas mais il ya beaucoup de jeux qui ne sont pas compatibles tout bêtement parce que les fonctions tactiles ne sont pas forcément prises en charge par le ps tv donc certains jeux ont réussi à faire comment dire à patcher cette histoire certains jeux sont patchés pour pouvoir quand même disposer d'un gameplay utilisable malgré l'absence de tactiles bon je ne reviens pas trop sur ce sujet là c'est un sujet que vous pourrez aborder très facilement dans beaucoup beaucoup de vidéos il y a le moyen de passer à travers ses limitations voilà je vous en dis pas plus vous pouvez chercher sur ce sujet donc comme je vous disais tout à l'heure ce qui manque en fait avec cette ps tv il y a eu des packs un effectivement mais seulement avec des manettes de ps3 donc j'avais la chance d'avoir une manette de ps2 sous la main de ps2 ps4 pardon une manette de ps4 sous la main donc à la configuration initiale et il va falloir juste connecter en usb à l'arrière avec un petit câble usb qui n'est pas fournir en tout cas ça n'était pas fourni sur la boîte dans la boîte d'occasion donc il suffit en fait d'appuyer comme sur ps4 voilà d'appuyer sur le bouton playstation et voilà la manette est connectée donc la première fois bien sûr on passe par le câble et ensuite ça se fait tout seul l'apérage est très simple autre petit souci mon moniteur ne dispose pas de sortie audio c'est bien dommage alors je me suis posé la question est ce que j'utilise la prise casque de la manette ben non ça ne marche pas il n'y a rien qui se passe donc si vous connecter un casque sur la manette ça ne fera rien vous n'aurez pas le son du ps tv mais je me suis souvenu que sur la ps vita le bluetooth est présent et que sur le ps tv le bluetooth aussi est présent donc j'ai je me suis dit bah écoute on va essayer on va brancher une petite petite enceinte bluetooth et on va voir ce que ça donne alors je vais l'allumer donc elle est déjà appairé bien sûr petit spoiler alors des fois ça met un petit peu de temps avant de dire que ça se connecte des fois il faut aller carrément dans les paramètres pour lui signifier que l'enceinte est présente donc il suffit en gros de choisir dans la liste voilà le petit donc le petit appareil ici présent et de faire connexion et nous allons voir voilà la connexion est établi ça y est on va avoir de la musique parfait j'ai galéré pendant deux minutes alors qu'il suffisait juste de déconnecter reconnecter voilà tout bêtement et voilà à nous le sont le sont la musique en sans fil manette sans fil sont sans fil presque écran sans fil tout est là pour le plaisir du joueur c'est magnifique donc voilà bon si vous n'êtes pas un galérien comme moi ben forcément vous avez une télé donc vous emmerdez pas forcément à essayer de sortir du son ailleurs que sur la télé voilà donc première chose à faire que l'on pourrait effectuer donc cette musique est gonflante je vous la laisse écouter elle est en boucle elle est en boucle on peut la désactiver heureusement dans les paramètres donc qu'est ce qu'on va faire maintenant c'est de tester un premier jeu et je suis en train d'en télécharger d'autres donc déjà on va tester un petit jeu psp pour démarrer parce que voilà la psp c'est sympa en plus je vous ai parlé de tombe raider récemment donc c'est parfait la musique c'est un voilà c'est enfin terminé ça fait plaisir donc voilà on lance tombe raider version psp et qu'est ce que l'on remarque c'est que déjà ben forcément la psp à la base c'est une résolution catastrophique donc c'est upscaler forcément à la résolution de l'habitat qui elle-même est upscaler en 720p et comme mon écran est en 1080p le 720p est upscaler à nouveau en 1080p donc je vous laisse comprendre que on est sur une machine qui il y a trois étapes d'upscaling donc ce qui fait que c'est pas forcément dégueulasse attendez on va baisser donc c'est pas forcément dégueulasse mais bon on se rend bien compte que les pixels voilà forcément la psp avait une résolution très faible donc on va vous mettre un peu et on va se rendre compte que même si ce n'est pas horrible ben voilà c'est loin d'être forcément optimal et c'est loin des émulateurs psp que l'on pourrait trouver sur d'autres plateformes donc on va faire une petite partie vite fait et ce qui est bien c'est que la manette de ps4 c'est beaucoup mieux qu'une manette de psp parce qu'une manette de psp mais c'est fait la psp en elle-même voilà c'est quelque chose de portable c'est ergonomie la mieux possible par rapport à la portabilité donc voilà ce qui est marrant donc quand on lance un jeu psp c'est que r1 et l1 enfin r1 et l1 sont aussi sur r2 et l2 voilà donc ça fait la même chose voilà sinon toutes les fonctions sont présentes on peut bien évidemment faire tout ce qui est faisable sur une psp sans aucun problème voilà donc là je suis dans un niveau marrant la seule chose à savoir c'est que pour faire start donc c'est le bouton option de la manette ps4 pour faire c'est alors start on peut aussi appuyer là voilà je ne dis pas de bêtises je sais pas si quand c'est à gauche voilà donc à droite c'est start à gauche c'est select et bien sûr ici le menu share c'est select à nouveau voilà c'est les choses à savoir après le bouton play permet de revenir à l'interface ou de continuer le jeu tout bêtement voilà ça le met en pause et on ne perd rien du tout donc voilà tout fonctionne c'est fluide enfin aussi fluide que ça le serait sur une psp ou une ps vita voilà donc ça c'est le premier jeu qu'on teste donc nous venons de voir ensemble tomb raider anniversaries maintenant on va passer à un jeu playstation one pandemonium très ancien justement en parlant de ça c'est un outil qui pourrait nous servir pour le rétro gaming parce que playstation 1 psp ps vita moi tout à l'heure je parlais de donc du raspberry pi c'est quand même un outil assez similaire bien que plus ouvert notamment avec des logiciels intérêts on va appeler ça des logiciels mais c'est plutôt une suite logiciel il y a par exemple le rétro paille qui permet donc tout comme recalbox d'avoir vraiment une flopée d'émulateurs intégrés que ce soit la nes la super nes etc bon là on est dans un écosystème un peu plus fermé on a accès à seulement quand on ne pirate pas entre guillemets le playstation tv on a accès uniquement à tout ce qui est présent sur le store playstation que ce soit psp ps vita et bien sûr playstation one cette musique ça rappelle des souvenirs donc là je lance pandemonium qui est un jeu ps1 qui est d'ailleurs sorti je vous en parler dans ma précédente vidéo à la même époque que tomb raider alors c'est un autre concept de jeu de plateforme c'est vraiment un plateformeur 3d bien sûr mais vu de côté donc nous allons voir ensemble les quelques toutes petites différences avec la ps vita concernant l'émulation bon psp mais surtout ps1 donc je passe l'intro bien sûr et vous savez tous que quand on est sur la ps vita on peut appuyer longuement sur ce bouton et on affiche un petit menu qui va nous permettre donc des d'éditer quelques paramètres liés à l'émulation donc playstation one dans ce cas précis donc on peut prendre une capture d'écran régler la manette évidemment on a un utilitaire memory card et dans autres paramètres en général nous avons moyen de régler l'écran c'est à dire qu'on peut choisir d'avoir la définition originale c'est à dire que un pixel original est égal à un pixel sur l'écran ou sur la sortie vidéo de la soit la playstation vita soit de la playstation tv cette option est absente par défaut le jeu est présenté dans son format original mais étiré pour prendre le la plus grande espace possible sur l'écran tout en n'étant pas déformé donc par exemple les jeux était forcément en quatre tiers à l'époque donc c'est ça reste le cas vous allez avoir les bandes noires à droite et à gauche il n'y a pas moyen de détirer l'image donc on va faire juste un tout petit gameplay et rapide juste pour montrer que l'émulation est totalement fluide et respecte totalement je veux dire le design original comment dire le rendu que pouvait avoir la playstation one on appelle aujourd'hui la playstation one mais à comme c'était là la première et la dernière version elle s'appelait tout simplement la playstation donc voilà on voit que c'est super fluide forcément la manette aide beaucoup par rapport à une psp ou une ps vita elle aide énormément parce que vraiment là bon ça m'aide pas à être meilleur mais voilà la manette aide vraiment à avoir une prise à main proche de ce que l'on pouvait avoir sur notre playstation one préféré j'ai un peu de mal à faire les doubles sauts voilà il faut un peu spammer le x en fait je me rappelle que c'était déjà un peu comme ça ce qui est un petit peu ennuyeux mais ça c'est dû non pas à la playstation tv mais vraiment on respecte le gameplay original qui était parfois un peu relou voilà on avait souvent tendance à spammer le bouton x pour faire des doubles sauts voilà donc voilà ça c'est pandémonium que je vous ai présenté mais je pourrais vous présenter d'autres jeux et c'est ce que je vais faire de suite donc je vais quitter voilà et on va s'attaquer à un jeu qui est plus récent et que j'avais beaucoup 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 apprécié sur playstation vita c'est steam world dig ce jeu est vraiment magnifique que vous allez voir et j'espère que le rendu sur écran sur playstation tv va vraiment vous donner un aperçu d'à quel point ce jeu est magnifique c'est vraiment un kiff personnel c'est à dire que ce jeu est beau il est fluide il est voilà tous les qualificatifs peuvent aller vers ce jeu c'est à dire vraiment au niveau jouabilité au niveau je sais pas à prise en main graphique animation tout est fluide tout est rapide vous allez voir les temps de chargement sont infimes et de mon point de vue ça rend plutôt pas mal même si on a un petit upscaling franchement ça ça défonce de joie à ce jeu sur un écran alors bien sûr vous pouvez jouer avec la ps4 parce qu'il est cross buy et cross save etc enfin je crois pas qu'il soit cross save mais en tout cas il est cross buy du coup quand vous l'achetez sur vita ou ps4 vous l'avez sur l'autre plateforme gratuitement donc c'est ce que nous allons voir en fait on va voir si cette fluidité est au rendez-vous donc voilà bon forcément nous avons les dialogues d'introduction on va les passer donc le but c'est de pas de faire un gameplay de ce jeu bien sûr mais de vous montrer à quel point ça rend bien sur écran et ça reste fluide alors que c'est un tout petit boîtier qui je le rappelle ne ne prend pas plus de place qu'un jeu de cartes qui voilà c'est vraiment regardez comme c'est fluide c'est beau c'est c'est pas juste un petit jeu 16 bits ou 8 bits c'est vraiment un jeu ps vita certes en 2d dans ce cas présent parce qu'il y a de très 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 bons jeux 2d indépendants et encore une fois je le précise la manette que ce soit ps3 ou ps4 est un sacré plus car vraiment niveau prise en main c'est instantané alors autre chose que nous allons pouvoir constater là c'est que le playstation store n'est pas du tout le même que celui qui est sur ps vita au niveau de la présentation et des rubriques il y a quelques différences donc que nous allons voir ensemble tout simplement donc je vous montre actuellement sur la playstation tv vous voyez que les rubriques sont assez simple j'ai les plus récentes les meilleures playstation etc il n'y a même pas les toutes dernières promos que l'on pourrait voir vous voyez que l'on pourrait voir voilà je suis désolé pour les reflets donc là qu'est ce qu'on voit sur la ps vita les promos de pack etc et sur le ps tv c'est totalement absent voilà les jeux mis en avant aussi sont différents donc j'imagine qu'il y a un filtre qui est appliqué par rapport aux jeux compatibles ou non par rapport aux services que le ps tv peut rendre voilà mais je trouve que c'est un petit peu dommage déjà qu'il est très difficile voilà d'avoir le même résultat entre un pc et une ps vita entre voilà ps4 et une ps vita le store est totalement différente d'un support à l'autre donc voilà c'est un aspect un petit peu relou alors à présent nous allons aborder une petite partie bonus tout à l'heure je vous parlais du connecteur d'alimentation qui ressemblait fortement à la psp et donc l'alimentation était en 5 volts donc je me suis dit en trouvant ce câble qui était donc un câble usb type a classique vers donc soit mini usb soit vers le connecteur spécifique à la psp je me suis dit bah tiens qu'est ce qui se passerait si on voulait être vraiment mobile et ne pas emporter donc ce chargeur ici mais si on avait par exemple une batterie de poche usb et ce câble est ce que cela marcherait donc on va tester de suite et donc pour cela nous allons éteindre proprement le ps tv nous allons attendre qu'il s'arrête voilà ça a fini de clignoter donc je précise que cette batterie externe usb contient un port qui peut délivrer du 2 ampères et c'est justement ce dont on a besoin donc je vais le connecter immédiatement et bien sûr dans le bon sens voilà ensuite de l'autre côté je vais donc extirper notre fiche d'alimentation normale et je prends donc la fiche d'alimentation issue de mon petit adaptateur donc vous voyez on est en direct et maintenant j'appuie sur le bouton pour activer la batterie externe et nous allons voir si ça démarre tout bêtement est ce qu'on peut amener notre ps tv en mobilité et oui il semblerait bien que oui regardez regardez moi ce travail est bien débranché l'alimentation normale et nous sommes complètement sans fil voilà sans fil sans fil à la pâte en tout cas voilà donc il arrive parfois que quand on débranche la ps tv elle redemande l'heure donc voilà nous avons notre ps tv qui est alimenté par la batterie externe qui peut délivrer du 2 ampères nous allons tester avec un petit jeu histoire de voir ben si c'est si ça fonctionne vraiment avec donc un jeu de lancer pas seulement sur un écran d'accueil donc j'espère ne pas trop l'abîmer en faisant ça normalement la tension est suffisante c'est du 5 volts et 2 ampères qui sortent donc il ne devrait pas y avoir de soucis on voit déjà que l'intro fonctionne sur le jeu need for speed most wanted si vous me suivez sur twitter vous savez que c'est pratiquement mon jeu préféré sur la ps vita et maintenant la ps tv car il est compatible donc petit détail aussi c'est que tout à l'heure j'ai téléchargé wipeout 2048 et j'avais oublié de vérifier et oui quand on est possesseur de ps tv il faut vérifier la liste des jeux compatibles et j'ai eu la très désagréable surprise d'apprendre que voilà dès que j'ai lancé le jeu un petit placard qui dit désolé ce jeu n'est pas du tout compatible avec votre ps tv désolé donc voilà c'est fini pour vous un petit peu dégoûté mais bon tant que need for speed marche tant mieux tout va bien donc voilà on va tester on va jouer quelques petites secondes il n'y a pas besoin de plus pour stresser un petit peu le processeur alors moi voilà ma voiture préférée la lamborghini gallardo coupé et c'est parti pour du boost je trouve que ça se comporte très très bien il n'y a absolument aucun souci et oui on va s'amuser on va passer à travers oui voilà bon l'essai concluant après il reste à savoir si la batterie va tenir aïe 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 accident c'est terminé donc la batterie combien de temps va-t-elle durer ça on n'en sait rien mais bon si on estime que c'est la même consommation qu'une ps vita en retirant bien évidemment la partie écran parce que que ce soit le oled ou le lcd il faut quand même compter que l'écran consomme une certaine partie de la de la batterie forcément donc voilà je pense qu'avec une batterie assez costaud on va dire il n'y aura pas du tout de souci d'autonomie on peut estimer à au moins une heure ou deux en tout loin d'une prise alors bien sûr il faut une prise pour un écran mais des fois je sais pas à l'hôtel ou quoi il se peut que vous ayez un écran avec une petite entrée hdmi mais pas de prise à disposition donc voilà ça peut être un truc sympathique voilà c'était le petit bonus voilà c'est gratos c'était un petit bonus comme ça pour rigoler un petit peu côté MacGyver voilà donc voilà très bien écoutez moi je suis ravi en conclusion je trouve quand même que ce ps tv est très intéressant il a ses limitations mais bon c'est sûr que si on le prend pour jouer à de la psp ou de la ps1 alors là on n'aura absolument aucun problème par contre bon ben voilà effectivement certains jeux ps vita seront sublimés surtout sur très grand écran avec des bonnes couleurs et tout des écrans ips ça va claquer par contre gros dommages sur voilà des jeux qui sont complètement inopérants dommage la liste a l'air assez longue c'est vraiment dommage c'est peut-être ça qui a coulé le ps tv encore plus que n'a été coulé la ps vita par sony un petit manque de support voilà comme d'habitude avec sony au niveau de la ps vita et de ses dérivés voilà je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout je l'espère comme d'habitude n'hésitez pas à commenter à me dire voilà dimitri tu déconnes sur ça ça c'est pas terrible améliore toi sur ça n'hésitez pas franchement je suis open aux critiques constructives et aussi voilà n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo et uniquement si vous l'avez aimé à bien sûr cliquer sur les pouces en l'air et n'hésitez pas non plus à retweeter donc cette vidéo à voilà à faire du bruit autour voilà bonne fin de journée et gros bisous à tous